Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est d'expliquer ces deux symboles qu'on appelle des quantificateurs Alors ce quantificateur qui a un A à l'envers, il vient de l'allemand à l'E qui veut dire tout et justement il veut dire pour tout ou encore quel que soit Par exemple si on écrit ceci, ça se lit pour tout x appartenant à cet intervalle x carré est supérieur ou égal à 1 ou encore ça se lit quel que soit x appartenant à cet intervalle x carré est supérieur ou égal à 1 Donc première chose à retenir, ça, ça se lit quel que soit x ou encore pour tout x Maintenant est-ce que ce qu'on a écrit ici est vrai ou pas ? Et bien oui parce que pour tout x de l'intervalle 1 plus l'infini si vous prenez x n'importe où dans cet intervalle, vous aurez toujours x carré supérieur ou égal à 1 Donc ce qu'on a écrit ici, cette assertion, on dit qu'elle est vraie Maintenant, si à la place de mettre quel que soit x appartenant à cet intervalle je mets quel que soit x appartenant à R Est-ce que cette affirmation est vraie ou pas ? Et bien non, c'est faux parce que pour tout x réel, on n'a pas toujours x carré supérieur ou égal à 1 Par exemple si je prends 0, 0 au carré, 0 au carré ça fait 0 c'est pas supérieur ou égal à 1 Donc si j'écris quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 1 Et bien ça c'est faux parce que pour que ce soit vrai, il faudrait que cette propriété soit vraie quel que soit x réel Et bien ça c'est faux, par exemple c'est faux pour x égale 0 Alors que ici, cette assertion, elle est vraie parce que la propriété qu'on a ici elle est vraie quel que soit x appartenant à cet intervalle Si je prends x dans l'intervalle 1 plus l'infini, j'aurai toujours x carré supérieur ou égal à 1 Donc cette assertion est vraie, mais celle-là est fausse Déjà notez comment on utilise le quel que soit On écrit quel que soit, une variable appartenant à un ensemble, une virgule et une, ensuite une propriété Et cette assertion est vraie lorsque la propriété qu'on a ici est vraie pour tout x de e Ici, j'insiste, c'est vrai parce que cette propriété, elle est vraie pour tout x appartenant à cet intervalle Alors que ici, c'est faux parce que cette propriété, elle n'est pas toujours vraie pour tout x réel Par exemple, elle n'est pas vraie pour 0 Maintenant, ce symbole qui est un e inversé, il signifie il existe au moins Par exemple, si on écrit ceci, ça se lit Il existe au moins un x appartenant à r La virgule, elle se lit tel que Tel que x carré soit supérieur ou égal à 1 Et cette proposition, elle est vraie Puisqu'il existe au moins un x réel tel que x carré soit supérieur ou égal à 1 On en veut au moins 1 Il suffit de prendre par exemple x égale 2 Si je prends x égale 2, 2 au carré, ça fait 4, c'est bien supérieur ou égal à 1 Donc il existe bien au moins un x réel tel que x carré soit supérieur ou égal à 1 Cette proposition, elle est vraie Et donc, lorsque vous écrivez il existe x appartenant à e tel que p de x soit vraie Cette proposition, elle est vraie lorsque p de x est vraie pour au moins une valeur de e Première remarque, quand vous avez un quel que soit, la virgule ne se lit pas Alors que quand vous avez un il existe, la virgule se lit tel que Par exemple ici, ça se lit quel que soit x appartenant à r On ne lit pas la virgule x carré est supérieur ou égal à 0 Alors que ici, on lit il existe x appartenant à r Et là, la virgule se lit tel que x carré soit supérieur ou égal à 4 Deuxième remarque, quand on lit un il existe, on ne dit pas toujours le au moins On lit il existe x appartenant à e Ça veut dire sous-entendu il existe au moins un x appartenant à e Dernière remarque, quand vous écrivez quel que soit, le quel que il s'écrit en deux mots et pas en un mot comme on le voit souvent Maintenant, l'objectif, ça va être de s'entraîner à traduire des phrases à l'aide de ces quantificateurs Je vous donne une fonction f de r dans r et je vous demande de traduire à l'aide de ces quantificateurs Première phrase, f ne s'annule jamais Ensuite, f s'annule une fois au moins Et ensuite, f s'annule une fois exactement Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de faire ça tout seul et on se retrouve juste après pour la correction Donc, allons-y, f ne s'annule jamais Ça veut dire que quel que soit x réel appartenant à r Eh bien, f de x est toujours différente de 0 Voilà comment on traduit cette phrase grâce au quantificateur Maintenant, f s'annule une fois au moins Ça veut dire qu'il existe au moins un x C'est-à-dire qu'il existe x appartenant à r Sous-entendu au moins 1 Tel que f de x soit égal à 0 Maintenant, f s'annule une fois exactement Il faut utiliser le symbole que je n'avais pas expliqué Le point d'exclamation Quand vous écrivez il existe avec un point d'exclamation derrière Ça veut dire qu'il existe un unique C'est exactement ce qu'on veut utiliser ici F s'annule une fois exactement Ça veut dire qu'il existe un unique x réel Donc, appartenant à r Tel que f de x est égal à 0 Donc, la dernière chose à connaître C'est que ceci, ça veut dire qu'il existe un unique Remarque importante On ne mélange pas des quantificateurs avec des phrases en français Soit on fait une phrase en français Soit on utilise des quantificateurs mathématiques Par exemple, on n'écrit pas quel que soit x réel Ça, ça ne s'écrit pas On ne mélange pas des quantificateurs avec du français Dernière chose très importante L'ordre des quantificateurs Si dans une proposition, vous changez l'ordre des quantificateurs Ça peut vouloir dire quelque chose de complètement différent Regardez cette proposition Et la deuxième, ici, ce quantificateur Je l'ai fait passer ici Et celui-ci, je l'ai fait passer Là, j'ai juste permuté les quantificateurs Et bien, vous allez voir que ces deux propositions Du coup, veulent dire des choses complètement différentes Cette première proposition, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Que quel que soit x réel Il existe y appartenant à R qui soit plus grand que x Est-ce que c'est vrai ? Ben oui, je peux me donner n'importe quel x réel Si pour y, par exemple, je prends x plus 1 Moi, je n'ai pas besoin que ce soit vrai tout le temps J'ai besoin qu'il existe un y qui soit plus grand que x Ben oui, x plus 1 x plus 1, c'est bien plus grand que x Donc cette proposition, elle est vraie Maintenant, dans la deuxième proposition J'ai juste permuté ça et ça Et donc, ça me donne Il existe y réel tel que Quel que soit x réel Et bien, y est plus grand que x Ça veut dire, on est en train de dire Qu'il existe un y réel Tel que, quel que soit x Et bien, y soit plus grand que x Autrement dit, il existerait un réel Qui soit plus grand que x Pour tout x réel Ça voudrait dire qu'il existe un y Qui soit plus grand que n'importe quel réel Et bien, ça, évidemment, c'est faux Il n'existe pas de nombre réel Qui soit plus grand que tous les autres Donc, faites bien attention Si vous permutez l'ordre des quantificateurs Et bien, ça peut vouloir dire Des choses complètement différentes Donc, voilà, cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris Et dans la prochaine, on apprendra A donner la négation de ces quantificateurs Et en attendant, comme d'habitude Si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager Et à la liker J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo ?